Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo le troisième épisode avec Moctezuma, oui ça fait plaisir et on vient tout juste de recevoir notre premier rémissaire dans la ville de Genève, une ville scientifique qui nous procure donc plus de anciens semblables à ces pommes des bords de la mer morte qui n'offrent que des cendres aux voyageurs altérés oui la mer morte, yes on a découvert la mer morte en haut, proche des anglais, donc ça fait plaisir la mer morte qui donne 2 de culture et 2 de foi, acceptez mes plus chaleureux remerciements pour vos efforts sur le continent que nous partageons, alors ça c'est sûr on partage le même continent avec combien d'autres civilisations je ne sais pas encore, et bien merci, merci ma grande puisque oui, ah bah voilà, on voit actuellement les trois villes, oula 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 ah c'est ici que ça se faille, c'est ici que ça se faille, on arrive, on arrive Dernier épisode du coup, nous avons rencontré la cité, on a rencontré plein de cités étards on en a rencontré 5, dont la violette ici et la jaune qui n'ont été rencontrées que par notre civilisation orange, ce qui me fait penser que tout ici pour l'instant n'est que pour nous, en fait, que les éclaireurs des autres civilisations ne sont pas encore venus, et qui tend à me préciser également que peut-être nous sommes les trois seules civilisations sur ce continent, à moins que, bah non, remarquez, on va voir Toronto, t'as rencontré qui ? T'as rencontré juste nous aussi, mais alors c'est qui ? C'est Genève qui avait rencontré pas mal de monde aussi. Ah bah non, elle a rencontré, cette ville a rencontré uniquement nous, enfin les trois civilisations, comme je dis, donc on a rencontré la Mère Morte ici. Wesh ! Genève a déclaré la guerre à Victoria, yes ! Pierre de Dubrézil a déclaré la guerre à Victoria, ce qui est excellent, excellent pour nous. Pourquoi c'est excellent pour nous ? Parce qu'ils vont se faire foutre tous ensemble, yes, yes, ça c'est cool, ça c'est cool, on a notre guerrier qui va pouvoir recevoir une promotion, mais je m'en fous un peu. Allez, ciao ! Et plus 26 d'or, ça fait plaisir. Bah tiens, toi tu vas remonter, et toi tu vas aller là et recevoir ta promotion ! Puissance défensive plus 10 contre les attaques à distance. Est-ce que je peux t'avoir d'ici ? Pas mal ! Et toi tu vas pouvoir avancer, est-ce que tu peux l'avoir ? Oui ! Oui ! Bim ! Et petit éclaireur, toi tu es mort, ça c'est chouette. Ça, ça fait plaisir. Donc voilà, on a un village tribal encore ennemi qui est ici, là c'est mon emplacement pour la science, et là ça va être le prochain emplacement pour notre prochaine ville, tout simplement. Oui, car j'ai pour objectif de créer une nouvelle ville. Bon, ce qui est plutôt logique, il faut s'avancer. Et hop-les ! Première cité, état de religion, en mode religion. Donc on n'a pas d'émissaire converti automatiquement à votre religion. Alors elle ne m'intéresse pas. Par contre ça, il faut recruter un savant illustre pour avoir plus d'autres fois. Ouais, honnêtement, je m'en fiche. Je m'en fiche et je me dis même est-ce qu'on la tuerait pas ? Non, pour l'instant on ne va pas la tuer. Mais voilà. Qui c'est qui est... Elle a influencé par zéro ? Ah, il n'y a aucune civilisation. D'accord, très bien. Qui l'a rencontré. Voici. Ah ! Bah oui. C'est qu'elle est en guerre, je crois. Salutations, un émissaire royal va vous rendre visite au nom du Royaume-Uni. J'espère, nous espérons que vous le recevrez dignement. Votre délégation est la bienvenue. Une délégation la première est de 15 pièces d'or. La seconde, donc pour l'instant on ne peut pas encore, on n'est pas à ce stade-là de notre aventure, de notre épopée. Ce sera de 50 pièces d'or. Donc là, vous voyez, on a reçu nos 15 pièces d'or plus nos 30. Ah non, peut-être pas. Ou on les a reçus avant, j'en sais rien. Voilà, voilà, voilà. Bref, c'est la vie. Alors, notre deuxième ville préférée a créé enfin son bâtisseur. Et je pense qu'on pourrait faire un nouveau colon. Puisque là, on commence à avoir une fouette armée qui va aller grimper. On a un bâtisseur ici qui va finir tranquillement sa quête. Là, on a le gros bâtisseur qui pourra venir aider. Et au pire, on aura de l'argent aussi. Bah, attendez, est-ce qu'on peut pas remplacer ces 10 tours par de l'argent ? Mais oui, grave. Ah, quoi que non. Les 10 tours vont permettre aussi d'avoir un nouveau... Enfin, là, dans 6 tours, on a un nouveau... On a un nouveau citoyen. Donc non, ça va permettre de le faire venir tranquillement. Ah, mais après, on a un bâtisseur qui va accélérer les choses. Et là, ça nous permet de gagner 12 tours. Non. Non, en vrai, non, non, non. Je vais acheter un nouveau... Je vais acheter un colon, tout simplement. Toi, le petit colon, t'arrives quand ? T'arrives dans 3 tours. Tu pourras aller là. Ouais, je pense que tu vas aller et là, nos deux villes vont être ici. Attendez. Un, deux, trois, quatre... Ouais, normalement, on sera toi en premier ici. Bon, je me suis compris. Ok ? Ok. Donc d'abord, toi, tu vas aller construire la petite ferme ici. Et le colon, le colon, le colon... Parce que là, en fait, vaut mieux que je construis un bâtisseur puisque j'ai production plus 30% pour les bâtisseurs. Donc vaut mieux que je construise... Enfin, que je forme des bâtisseurs plutôt que j'en achète. Alors que les colons, j'ai pas plus de production pour les colons. Donc on va créer un bâtisseur qui va nous permettre... Qui va aller justement sur cette prochaine ville, sur cette troisième ville qui se situera ici. Voilà. C'est dit. Ça fait plaisir. Donc je vais remonter tranquillement ces unités-là qui vont aller faire dodo un petit peu. Et toi, tu vas avancer aussi. Voilà. Alors on a déjà notre chien qui va être ici. Peut-être remarque que tu pourrais aller... Je ne sais pas par où tu peux aller encore. Parce que là, t'es bloqué. Oui, non, là, t'es bloqué. Ah ! Ouh ! Tiens, est-ce que tu peux pas le détruire ce truc ? Oui, et plus 26 d'or et une promotion disponible. Ça fait plaisir. Ok, on a avancé un petit peu au niveau des troupes. Notre éclaireur ici a découvert un village tribal qui nous a fait... Un village tribal l'amical qui nous a fait avancer. Euh... Qui nous a déclenché un eureka sur l'arbre des... Des dogmes. Voilà. Touc ! Notre éclaireur ici est mort. Il a été attaqué par des barbares après avoir... Oh non ! On est bloqué ici. Après avoir été augmenté d'un niveau également. Bon, là, clairement, on commence à dessiner vraiment notre continent. Et nous avons notre côlon qui va arriver bientôt ici pour... Pour... Pour fonder notre troisième ville. Et ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, là, on va bientôt défoncer la tête de ce petit barbare. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Alors, toi, tu viens de créer ça. Bah, c'est très bien. Tu vas aller ici construire ta petite mine. Euh... Alors, toi, tu vas pouvoir grimper un peu. Voilà. Ouais, c'est très lent. Les déplaçants sont très très lents. Ok. Toi, toi, tu te reposes. Tu fais dodo. Tu fais un petit dodo. Ils sont super lents. C'est incroyable. Et toi, tu vas pouvoir aller ici. On va voir si c'est possible. S'ils sont pas trop proches. Et vous voyez, juste à côté de ce barbare que je viens de tuer, nous avons un village tribal. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va construire ? Hein ? On pourrait commencer à construire notre campus. Ce serait pas mal. Ou une plateforme commerciale ou un nouveau bâtisseur. Oh, bâtisseur. Un petit bâtisseur en trois tours, c'est plié. Ce serait pas mal. Ah ! Ou des unités avec des chevaliers aussi. Enfin, des sortes de chevaliers. Des cavaliers ou des chevaliers. Euh... Ok. Ça, c'est pas mal. Si on fait un lieu sain. Voilà. On a plus de là-bas. Le campus serait vraiment intéressant. Là, on a deux gros plus trois. Mais ici, on est sur une unité deux, un. Et je pense que je vais l'installer ici. Je l'installerai ici. D'abord, on va faire un petit bâtisseur. Voilà. Un petit bâtisseur qui va pouvoir aller aider à droite, à gauche. J'espère qu'on va pas rencontrer les unités ennemis qui étaient par là. Voilà. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Yes ! Notre petit villageois, notre petit colon arrive tranquillement. L'Angleterre a pillé une ferme ennemie avec un guerrier. Oui ! Parce que oui, du coup, vous le savez, hein ! Mais euh... 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 Le royaume anglais est entré en guerre avec le royaume brésilien. Et c'est plutôt cool pour nous, en fait, hein. Honnêtement, c'est plutôt cool pour nous. Là, on a pas trop de barbares à attaquer. Mais on va quand même garder ça. Plus 30% pour les bâtisseurs. bâtisseurs. On va garder ça. Pour l'instant, on va garder ça. L'arbre des dogmes. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Ah ! Philosophie politique. C'est parfait. Ça va nous permettre de débloquer des dogmes. Bon, là, je pense qu'on touche un peu le bout. Donc, tu vas aller par là, mon grand. Toi, tu vas aller par là. Ok. Donc, tu t'approches doucement. Ok. Attention, là, on a quelqu'un. Ok. C'est juste un guerrier tout seul pour l'instant. On va voir. On va en voir. Est-ce qu'il va nous faire du mal ? Est-ce qu'il va pas nous en faire ? Surprise. On va le savoir dans quelques instants. Et oui, il a décidé de nous faire du mal. Mais ils sont... Là, on a deux petits guerriers, là, qui sont très faibles. Très très faibles. Ça, c'est plutôt cool. Un homme à cheval et physique. Ah bah voilà. Justement, c'est parfait. C'est quoi la communauté des cavaliers qu'on a débloqués. Ça, ça peut être intéressant, même. Très intéressant. Très, même, très, 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 très intéressant. De ressources maritimes, on va pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. On va pouvoir le faire bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on refait un bâtisseur ? Ouais, c'est bon. Il va en avoir marre des bâtisseurs. Prendre un bâtisseur simple ici. Lui, on va pouvoir l'envoyer là. Et là, on a un bâtisseur qui arrive. Non, non, non. Bâtisseur, c'est bon, c'est fini. Un cavalier. Ah, il nous faut deux chevaux. On n'en possède qu'une pour l'instant. Ok. Ok, ok. Plateforme commerciale. Ah, ça pourrait être très intéressant une plateforme commerciale. je la ferais bien à droite. Ça nous permettrait d'avoir plein d'or, comme si on n'en avait pas assez. C'est un petit monument aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de culture. Ça pourrait être pas mal aussi. Un campement pour améliorer nos unités. Il n'y aura pas tout de suite. Et ça, non. Ouais, j'ai envie de faire la plateforme commerciale ici. C'est parti. Allez, on fait la plateforme commerciale. Ça va faire du bien. Et on fonde notre troisième ville qui s'appelle... Ok. Non, c'est bien. C'est bien. C'est original quand même. C'est très, très original. Mais c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on a des trucs pour faire du lieu sain et tout ? Non. Bon, c'est pas grave. On va faire un petit grenier histoire d'améliorer les habitations et tout, tranquillement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ? Vous recevez une unité de reconnaissance. Wouhou ! Et bah ça, c'est cool. Donc, elle va aller en bas. Toi, tu vas aller vers le haut encore. Bah, on va aller par là. On va aller par là. On connaît pas par là. On connaît pas. Fais-nous découvrir. On va aller créer une mine avec ce petit bonhomme. Et toi, tu vas nous achever ce mec direct. Et puis, c'est déjà la fin de ce tour. Ça passe vite. Ça passe vite. On arrive au 45e tour. Voilà. Le bruit court que le Brésil a progressé de l'air classique à l'air médiéval. Oui, bien sûr. Je vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit. Ça me semblait évident. Mais nous avons également passé une ère. Alors, nous, on est à l'air classique, je crois. Non. Bah non. Non, on est pareil. On est à l'air médiéval. Attends. Qu'est-ce que je raconte pas de bêtises ? On est à l'air classique, maintenant, alors qu'on était à l'air antique. Donc, il a une ère de plus que nous. Ouh, ça craint, ça. Et bah heureusement qu'on a pris notre guerrier pas très loin. Que notre guerrier n'est pas très loin. Euh, par contre... Toi, je t'avais dit d'aller ici, mais tu vas faire... Tu vas te lier... Attention. Tu vas te lier au guerrier aigle. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Ok. Donc, qu'avons-nous là ? Du coup, est-ce qu'on crée notre campus ? Est-ce qu'on crée... On a un bâtisseur qui va pouvoir aller en bas tranquillement. Ouais, j'ai envie de créer un campus. Allez, c'est parti. Ça dégage ! On supprime la... La casse forêt tropicale. Et euh... On va aller en bas. En bas... En bas... En bas... Là, on a un autre bâtisseur qui va aller construire une mine. Et lui, il arrive là. Non, on va aller là, ouais. Lui, il va aller là. Ok. Hop. Hop. Et voilà. On avance tranquillement. Touk. Tala. Et voilà. On est en train de découvrir toutes les unités tranquillement. Parfait. Et toi, tu vas faire un gros dodo. Ça fait plaisir. Et c'est l'heure de notre quatrième ville. Texoco. Texcoco. Bon, en fait, on est toujours au 46ème tour. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu besoin d'attendre très longtemps. Texcoco. Donc, waouh. Ok. Ok, mon grand. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. On va se construire un petit... Un petit grenier, toi aussi. Et tout le monde va arriver. Là, on a un frondeur qui est ici. Un frondeur ennemi. Peut-être pas ce qu'il y a... Comment ça se fait ? Et voilà. Alors, ce ne sera pas cet épisode-là, je ne pense pas. Mais dans les épisodes prochains, peut-être qu'on attaquera... Peut-être pas une civilisation, il ne faut pas déconner. D'ailleurs, il y a une garde de civilisation sur notre continent. C'est fou quand même. C'est fou ! C'est fou, c'est fou. Oh non ! Il a attaqué là. Il s'est posé là, lui. Ok. Mais je me dis que ouais, Jérusalem, par exemple, pourra le choper. Ok. Ah, même s'il a l'air de déjà prendre cher. Ah bah, ils ont... Ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix pour l'instant. Ce qui ne nous arrange pas forcément. Voilà. Ok. Toi, tu vas augmenter ton niveau. Et... Bon, on va faire ça. Ils vont pouvoir construire un port comme ça. Les ports, c'est vraiment super important. Et là, tu vas pouvoir nous construire une mine. Parce que moi, j'aime bien les mines. Allo, toi, je te tue. Voilà. Et toi, tu vas pouvoir construire la mine de fer. Ta-da ! Et technologie sur la route. Travail du fer. Apprentissage. Oh oui, quand même. Oh, oh, oh. Ça fait beaucoup. Et Mohen Rodaro est content. Et on devient suzerain de Mohen Rodaro. Donc, les prochaines villes qu'on construira au bord de l'eau, elles auront le bonus rivière. Ça, c'est canon. Et du coup, on a accès également à tout ce qu'on n'avait pas accès ici. Donc, toutes leurs unités, on a accès à leur localisation, à leur champ de portée. Ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Du coup, je vais modifier ça. Je vais... Oh, bah je vais... J'ai construit une mine de fer, donc je vais faire travail du fer. Ça me prendra moins de tours. Ok. C'est parti. Toi, tu vas arriver par là. Et nos unités s'avancent tranquillement. Ah, je n'avais pas vu là. Il va peut-être se tuer contre nous. Et c'est le cas. Il s'est tué contre nous. Décidément, nos éclairs sont super forts. On a quatre villes actuellement. Ça fait très plaisir. Jérusalem était sous les feux. Mais normalement, ça va mieux. Elle va récupérer tranquillement, je pense. Ok. Toi, tu vas passer par là. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là, mon... Wouah ! Je n'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Allez, toi, tu vas l'attaquer. Voilà. Ça, c'est très bien. On va aller ici, créer une ferme. On va même créer deux fermes, d'ailleurs, je pense. Ok. Et toi, tu vas faire dodo, mon grand. Je t'ai déjà dit. L'éclaireur, tu fais dodo. Ah ouais ! Jérusalem est devenue anglaise. Allez, donc, c'était encore en guerre contre l'Angleterre. Waouh ! Ça, ça craint. Ça, ça craint du boudin. Parce qu'ils agrandissent leur territoire, ça veut dire. Et ça craint du boudin. Bon. Oh, on a un éclaireur. On a un éclaireur qui a été ici. Ok. Bon, toi, tu fais dodo, on l'a dit. Tu fais dodo, tu fais dodo. Et toi, tu vas pouvoir construire une ferme pour que ça se développe tranquillement. Ok. Tu vas aller là. Tu vas pouvoir attaquer ici le petit archer. Ça fait plaisir. Et toi, tu vas attaquer là, mon grand. Ouais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Non. J'ai pas encore découvert ce qu'il y avait. Je veux découvrir ces deux petits coins sombres. Je le veux. C'est mon but. Eh, mais on a Genève aussi. Ah non. C'est parce que... Mais non. Non, non. Genève est pas à nous. Mais c'est parce qu'on a notre petit commerçant. Qui a créé sa route commerciale de Genève. Jusqu'à chez nous. Oui. 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 On a plein de trucs qui se sont débloqués. Donc, on va d'abord faire la route tranquillement. Voilà. Dramaturgie, poésie. Du coup, non. On a fait philosophie politique. Découvrez la construction. On est quand la construction. Construction. C'est pas pour tout de suite. 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 On va d'abord faire ça. Allez, appelez. Ok. Et on va pouvoir faire ça. Wow. On va passer 100 en oligarchie. En autocratie. En république classique. Alors qu'avant, on était en chefferie. Donc, on générerait un point d'influence par tour. Ok. Alors. Ici. Activité plus 1. Pour toutes les villes possédant un quartier. Ce qui est intéressant. Parce que les activités vont permettre de créer des loisirs. Du coup. Enfin, c'est des activités qui vont permettre que les citoyens ne pètent pas des câbles. Et bonus de personnages illustres. 15%. Alors, pour l'instant, on n'a pas de quartier qui nous génère de personnages illustres. Donc, c'est pas forcément le plus intéressant. Amélioration plus 1. Pour tous les rendements de la capitale. Ça, c'est canon. C'est plutôt canon. Mais c'est pas ouf non bleu. Bonus pour la production de merveille. Merveille. Je m'en fous. Et puissance de combat plus 4. Pour toutes les unités de combat rapprochées. Et 20% pour les unités militaires. Ok. Ok. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut voir, c'est ça. Est-ce qu'on est en mode combat ? J'ai dit entre l'oligarchie et la république classique. Parce que le rouge, ça ne m'intéresse pas trop. Les 2 unités rouges, ça ne m'intéresse pas trop. On va faire ça. Comme ça, ça va booster nos personnages illustres. Ça va être pas mal. Et pour l'influence plus 2, on a déjà mis des émissaires à droite à gauche. Donc on va doubler nos points d'influence. Point de savants illustres, non. Oh, pourquoi pas. Et or plus 2, production plus 50, production plus 1. Pour toutes les villes. Ça peut être bien. Et tant pis pour les barbares. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup à attaquer. Et on va peut-être faire point de savants illustres. Plus 2 partout. Pour l'instant, on va faire ça. Voilà. Bienvenue dans la nouvelle république. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait ici du coup ? Pas grand chose. Vraiment pas grand chose, pas grand chose. Et bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était V1. Ce fut un réel plaisir de la tourner en votre compagnie. Et ta la promotion disponible. Ça, c'est cool. On a détruit notre dernier village tribal. Voilà. Prochaine vidéo, on va s'attaquer à droite à gauche à d'autres villes. Est-ce qu'on va attaquer une cité-état ? Je sais pas. J'aime bien les 3 du bas. Donc, je suis pas sûr qu'on s'y attaque. Voilà. On a 4 villes. Donc, c'est pas mal. Grenade. Peut-être Grenade qu'on va attaquer. Ou Toronto. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Ou pourquoi pas une civilisation carrément. Parce que là, Rio de Janeiro qui est à 10, par exemple, en population. Alors que nous, on est qu'à 5 à notre capitale. C'est pas énorme. C'est vraiment... On est à la... On a la traîne. On a la traîne. On a la traîne. Là, on a la traîne en culture. Bon, là, heureusement, notre capitale n'a pas été capturé. Personne n'a été vaincu pour l'instant. Et il n'y a que 2 religions sur 7 qui sont... Sur 5, je sais pas. 2 religions qui sont là et qui n'ont pas encore atteint nos frontières. Voilà. Je pense que nous ne sommes que 3 civilisations sur notre grand territoire qui commencent vraiment à bien se dessiner. Nous le verrons dans les prochains épisodes. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Vivian. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada